Il fait le spectacle Pannis incontestablement Steve Nart il a maintenant allez 4 secondes voire plus d'avance sur le duo Dubourg-Pannis et derrière peut-être autre duo d'Hérault-Rivières. Ensuite c'est Didier Thoral qu'on aperçoit, il y a aussi Franck Lagorce et Serge Lubrano dans cette dernière finale du jour. Mais surveillons comment pour voir si Pannis arrive vraiment à aller chercher Dubourg. Tout à l'heure il a bien réussi à dépasser Dero Pannis, est-ce qu'il ne pourrait pas recommencer la même manoeuvre ? Comme par exemple là, et bien oui voilà il n'y a qu'à demander comme à la parade ! Ah les dépassements final sont toujours rares et bien Pannis vient de nous en offrir deux, bravo à lui ! Et là on a compris que Pannis il était déchaîné, je crois que c'est le terme. Donc ni Dubourg-Nan ni Dero n'ont plus résisté, donc nous avons maintenant Even-Stevenart, Pannis, Dubourg, Dero et Rivière. Alors si Pannis arrive à aller rechercher Stevenart pour la victoire, là c'est l'exploit du siècle. Ah oui non ça ne le fera pas, Stevenart il est déjà passé depuis plus de 5-6 secondes. Donc Pannis terminera deuxième mais il aura fait le spectacle. Voilà Stevenart qui continue sur sa lancée, voici maintenant Pannis. Dubourg, qui s'est un petit peu rapproché là de Pannis. Mais évidemment que Pannis il va tout faire pour garder sa deuxième place. Le dernier virage, c'est bon pour Stevenart qui est maintenant à 9 secondes d'avance. Ah oui, quelle belle démonstration et quelle belle victoire dans cette journée d'Evan-Stevenart. Et derrière, c'est pas possible, Pannis qui va perdre la deuxième place. Et bah ouais, Dubourg est passé. Alors là, on ne s'y attendait pas.